Musique Hey à tout le monde, c'est Jack, si on se retrouve aujourd'hui sur FM20 pour la suite de la carrière avec le CSO Show Montbéliard, c'est aujourd'hui la fin de cette première saison en Ligue 1, comme vous pouvez le constater, on a réussi à conserver notre quatrième place avec deux points d'avance sur le stade de Reims, donc autant dire que ça va être serré jusqu'au bout, puisque Marseille, Nice, Lelosk et peut-être Rennes ne sont à vrai dire pas si loin. Ça va jouer à un chouchouillon, on peut perdre tout sur la dernière ligne droite, c'est possible, je ne suis pas dans une série monstrueuse en ce moment, c'est quand même pas trop... On aurait pu profiter d'une petite défaillance de Lyon pour aller chercher la troisième place, mais comme je vais vous montrer après, on a un petit peu de choc, on a loupé quelques bonnes occasions de briller, malheureusement, et ça pourrait nous coûter peut-être une place en Europe en fin de saison, sait-on jamais. Mais on n'est pas les seuls à l'avoir un petit peu de choc non plus, Marseille est passée totalement au travers de sa deuxième partie de saison, c'est une catastrophe. Ils sont en dehors de l'Europe pour l'instant, donc ce n'est pas sûr que Marseille puisse y accéder. Après, je ne connais pas spécialement le recrutement du stade de Reims, mais bon, ça me paraît le recrutement, j'ai dit, le calendrier du stade de Reims. Mais bon, ils ont l'air solides quand même, le Reims, ça a l'air costaud. D'ailleurs, ils jouent qui, Reims, sur cette fin de saison ? Lyon, Nice et Nîmes, pas simple, pas simple, pas simple. Et Lyon, je pense que Lyon ne devrait pas pouvoir les rattraper. Ah, Lyon, Lusk, Dijon. Bon, Dijon, ça va être facile, normalement. Alors, peut-être. Alors, peut-être, on ne sait jamais. Donc voilà, on va faire vite fait le petit point. Nous, on avait arrêté face au PSG, on s'était pris un violent 3-0. On se rattrape très bien derrière face à Toulouse. But de dosage et doublé de Wilton Antonio. La petite découverte que j'ai faite, fin de ce mercato, en remplacement obligatoire. De Tuttino. Il a percé. Il commençait à percer. C'est vrai que ce match face à Toulouse, ça lui a un petit peu mis du beau mocker. C'est ce qu'il a un petit peu lancé dans sa saison avec nous. C'est pour le rush final. Donc voilà, 3-0, victoire facile face à Toulouse. Pas de discussion là-dessus. On va se déplacer à Sainte. Match compliqué. Franchement, match très très compliqué face à Sainte. On arrache un match nul, inespéré. On s'est fait totalement éclater dans le jeu. Mais quand je dis éclater, c'est éclater. Les stats parlent d'elles-mêmes. De toute façon, on a été absents. Totalement absents de ce match. Il y a juste eu Garner et Pellissard en grande satisfaction. Mais c'est tout. Le reste, c'est vraiment passer complètement au travers de leur match. Heureusement, on chope un point. Peut-être un point qui sera très précieux pour la fin de saison. Derrière, on reçoit Montpellier. Ça commence bien avec le but de Miziane et de Laure qui égalise. Mais là aussi, je crois qu'on a souffert beaucoup. On a beaucoup souffert. Au moins que face à Saint-Etienne, on a quand même été un peu plus dominateurs. Mais là encore, on n'est pas dedans. On a vraiment du mal. Dans cette période-là, on est vraiment au plus bas possible. Physiquement, on ne suit pas le rythme. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Et il y a la petite délivrance face à Angers quand on se déplace. Et encore, la délivrance, elle arrive vraiment tardivement. Pellissard qui loupe un péno. Daniel Vidal qui est héroïque. Il sort vraiment de nulle part. Là, Daniel Vidal, je ne l'attendais vraiment pas. Je l'ai fait jouer à l'arrière-droit. Ça a été plutôt concluant. Et là, boum. Il est projeté, remplaçant à son vrai poste. Et il est droit. Et là, il fait une entrée fabuleuse. Il fait une entrée fabuleuse d'Agnel Vidal. Il sera très certainement un des titulaires à suivre la saison prochaine. Si... Enfin titulaire, je m'en balle peut-être. Mais remplaçant assurément la saison prochaine. Ça me paraît même une évidence. Et puis, Jésime Pellissard, fidèle à lui-même. Et on se retrouve très très bien pour Marseille. Parce que Marseille est quand même en difficulté absolue. C'est le no man's land du côté de Marseille. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là où je perds le fameux Wiltord Antonio pour 4 à 7 mois. C'est ligament croisé. Ça ne rigole plus. C'est la douille. Je ne pense pas qu'il reviendra à son niveau. J'avais un gros potentiel avec lui. Ligue 1-1 croisée, je pense que pour lui, l'avenir ne sera pas chez nous. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il était prometteur, le bonhomme. Mais là, pour lui, l'avenir chez nous, c'est vraiment assombri. Donc voilà, victoire 3-0 face à Marseille. James Garner qui va ouvrir le score d'Agnel Vidal. Qui est lancé d'Agnel Vidal. Il est dans un gros temps fort. Il va mettre son petit but. Et Jésime Pellissard, bien sûr, la spéciale. On va perdre Mizian aussi sur ce match. Face à Reims, déplacement délicat. Vraiment un déplacement vraiment délicat. On doit faire jouer Sami sur le côté gauche. Ce qui n'est pas ouf. Daniel Vidal, bon, oui. Mais voilà, on a quand même des éléments qui manquaient. À ce moment-là, on ne peut avoir Tutino ni Mizian. On perd quand même assez gros sur les côtés. Même si Daniel était dans une forme très bonne. Je ne vais pas non plus cracher dessus. Il n'a pas fait un mauvais match. Mais il manque quand même les tauliers qui ont fait cette saison. On ne va pas se le cacher non plus. Donc voilà, on tombe face à Reims. On les relance par rapport à nous. Ce qui est un petit peu dommage à ce niveau-là. Mais Reims nous a un peu marché dessus aussi. Les stats, elles sont là. Il n'y a pas à tortiller du cul pour Chedroin. Les stats sont là. Ils nous ont absolument détruit. Avec une compo bizarre d'ailleurs. 1, 2, 1, 2, 1, 6, 7, 8, 9. Ils n'ont pas pris de jaune en plus. Ça doit être un peu graphique. Je pense qu'il manque un joueur là et un là. Il manque de rebitch et tout. C'est un peu graphique. Ce n'est pas très très grave. Bon, victoire méritée de Reims. Il n'y a pas de souci là-dessus. On reçoit le LOSC. 3 partout. Match un peu fou. Match un peu fou. On mène rapidement au score grâce à Samy qui a fait un match moyen. Son but est quand même totalement pas révélateur de sa performance. On se fait égaliser par Iconé juste avant la mi-temps. Soumaré remet le LOSC devant. Daniel Vidal, encore lui, qui nous permet de revenir au score. Osemen qui remet le LOSC devant. Et Mizian Maolida que j'ai fait rentrer parce que... Pas le choix. Samy Faras, ce n'est pas ça. Il rentre, il est blessé. Il n'est pas au milieu de sa forme. Il va quand même nous claquer un but libérateur pour aller chercher ce match nul. Et honnêtement, ça partait très mal. On s'était mal engagé. Et en final, on s'en sort plutôt pas mal. Il y a vraiment des bugs graphiques. C'est assez terrible. Il y a eu une mise à jour du pack ? Peut-être. Déplacement à Dijon. On s'impose de justesse grâce à Marco de Sitch. Une frappe extérieure de la surface. La spéciale de Sitch. On ne le présente plus. C'est délicat. Mais on a récupéré Mizian et Tuttino pour le plus grand plaisir. Déplacement à Bordeaux. Là aussi, on sauve un match nul totalement inespéré. Première. Jessy Pellissar a fait un match absolument exécrable. Il a loupé un pénaut tout fait. Et il n'a rien fait de ce match. Ce match, il est passé au travers toute la rencontre. Donc, on est obligé de le sortir quand même. Un minimum. Mais ce n'était pas le Jessy Pellissar qu'on connaissait habituellement. Après, on ne va pas lui fêter la pierre. Il fait une saison fabuleuse. C'est le meilleur buteur de la Ligue 1 actuellement. 23 buts. C'est quand même monstrueux pour quelqu'un qui a que 18 ans. C'est notre... Je ne sais pas. Je n'ai pas les mots pour ce joueur. C'est monstrueux ce qu'il fait. Il est 5 passes d'essence en plus. Il est vraiment performant. Et il n'a pas loupé un seul match de Ligue 1. C'est pour dire. Il a 35 matchs cette saison. Il n'en a pas loupé un seul. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Et j'espère qu'il va quand même être appelé au moins dans l'équipe de France. Toujours pas... Ah, voilà. Il est appelé en U20. Est-ce qu'il peut se faire une place de titulaire ? Je ne suis pas sûr. Quoi que si ? Je pense que si. Il n'y a pas grand monde qui peut lui contester cette place. Ah, peut-être Boula. Exaucé Boula. Peut-être. Ah, peut-être lui alors. Ah, peut-être. Et encore. A voir. Donc, voilà ce qui se passe. Du coup, on est quatrième. Petite portée de tir. Ce sera un gros malentendu. Pourquoi pas aller chercher Lyon ? Je n'y crois pas. On a laissé passer notre chance avec beaucoup trop de matchs nuls. Mais si on peut aller assurer notre place pour aller chercher la Ligue Europa, ça sera très bien. Donc, ce que je propose... On est parti. On va le recenser tout de suite. Face à OCR, normalement, match qui devrait passer, match facile. Mais les matchs faciles, dernièrement, ce n'est pas ça. Donc, grosse méfiance. Monaco, je ne m'attends pas à les battre. Et on a une vague de joueurs potentiellement suspendables qui fait un petit peu peur. Tuttino, il ne va pas jouer tout de suite. Ça, ça me paraît être un peu bolzy de le faire jouer tout de suite. Pas le choix. On va mettre l'équipe. On va mettre ça, quand même. Ce n'est pas que je ne veux pas faire jouer les mecs suspendus. Mais si je peux les avoir au moins pour Rennes... Monaco, je ne m'attends pas à les battre. Monaco, ça me paraît compliqué. Mais s'ils pouvaient être suspendus pour Monaco quitte à les avoir titulaires face à Rennes, ça m'irait très bien. Ça serait un peu sacrifier Monaco pour essayer de garantir une victoire face à Rennes. Ça peut être à double tranchant. Allez, c'est parti. Si on pouvait se mettre à l'abri un petit peu, se donner un petit joker avant Monaco, ça serait sympa. Si Rennes peut choke aussi. Et la première frappe du match, ce sera pour Osser. Pour l'instant, il ne se passe rien. Pour l'instant, on est vraiment dans le... Dans le no match. Et Lyon qui ouvre le score face à Rennes. Ça, c'est une bonne chose. Et nous, il ne se passe rien. Alors là, c'est vraiment le match. Oh ! Il ne se passe rien. C'est sérieux, là ? Mais... Mais lol, quoi ! Il ne se passe rien du tout. Ah, ça, c'est le match. Mon Dieu. Vous le sentez, le match de merde en prévoyance ? Ah ! Ballon pour la J-Oxair qui va centrer. Ça, c'est le genre de match où on est capable de prendre un but de merde. Oh ! La barre transversale qui sauve Maxence Prévost. Et Pellissard, peut-être pour la contre-attaque. Il s'est bien stoppé. Jessy, il s'est bien fait stoppé. Et la touche avec Jason Pendant. Pour Pellissard. Pendant. Pendant qui centre. Pendant qui va réussir à trouver personne. C'est Mendy Dosich. Mendy. Mendy qui va rejouer sur Pendant. Pendant en retrait. Pendant... Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Ah, voilà, c'est vraiment rendre le ballon à l'adversaire. Parce qu'il n'y avait pas Mizian sur son côté. Il n'y avait pas Mizian. Et ça dégage en catastrophe. Du côté d'Oxair. La croix. La croix sur Mendy. Mendy. Mendy qui a vu Vidal. Vidal dans la profondeur. Vidal pourra face à face. La reine de Michel. Et ça dégage, encore une fois, du côté de la J-Oxair. Allez, mec. Allez, on va en demander plus. Bien sûr qu'on va en demander plus. Garner. Ouh, la longue louche de Garner vers Pellissard. Pellissard pour le 1-1. Golasso. 24e but de Yesim. Pellissard. Mais quelle ouverture de James Garner. Ah, il est sublime. C'est sublime. Ouh, libération. A Bonal. Et ça n'a pas l'air de trop mal se passer pour Lyon. Donc c'est plutôt cool. Marseille qui ouvre le score face à Nice. Et qui met le deuxième but. On prend 4 points d'avance sur Marseille. On a une cartouche, du coup. Si on peut garder ces petits points d'avance, il ne resterait vraiment que Rennes. Dosich. Ah, Dosich qui a voulu trouver Vidal. Ça ne va pas passer. Adéauti. Johansson. On récupère le ballon avec Mendy. Oh, Dosich qui a pris le tackle, mais s'est récupéré. Avec Mizian. Mizian, Mizian. Mizian le centre. Ouais, c'est un peu court. C'était un peu court pour Yesim. Lacroix va récupérer. Très grosse saison de Lacroix. Lui aussi, il mériterait d'appeler en équipe de France. Oh, Pellissar qui est tout seul. Pellissar ! Le face-à-face manqué face à Michel. Allez, Vidal. On va te sortir pour cette fin de match. Et Mizian aussi. Et on va faire entraîner Bodon. On va injecter un petit peu de 109. Pendant Mendy. Le centre. Centre but. Enfin, centre frappe un peu. Ça ne va pas inquiéter du tout le gardien. Et on récupère facilement Dosich. Peut-être la dernière action avant la sortie des joueurs. Garner. Garner. Petite balle au profondeur. Bien vu par Apia. Et on redonne ce ballon. Ouais, c'est très très bien lu. Ouh, mais... Je n'aime pas ces ballons comme ça. Parce que des fois, ils ne mettent pas assez de pêche. Et ça revient dans les pieds de l'attaquant. Dosich. Dosich pour Vidal. Vidal. Vidal peut-être pour un centre. Vidal peut-être. Non. Ah si, peut-être Dosich. Ça frappe. Non, il n'a pas tenté. Jason Pendant. Lui tente dans la lucarde. Premier but de la saison. Pour Jason Pendant. Oh, il a tenté sa chance. Il a tenté la frappe. Oh oui, elle est belle. Mais elle est vraiment belle. Dosich. Hop. Il décale. Et bim. Dans la lulu. C'est imparable. C'est imparable. Et on se met à l'abri. On va changer quand même. On va quand même faire un changement dans les changements tactiques. Mais c'est imparable comme frappe. Bon, Lyon a l'air de tenir le score. Ça, c'est plutôt bon. On mettrait... On mettrait Reims à 5 points. Marseille à 4. Et Pélissard. Pélissard ! La frappe ! Ça fait 3-0. Michel. Les gants, peau de pêche. Oh, quelle saison de Yessin Pélissard. 25 buts en Ligue 1. C'est monstrueux. Je ne sais pas si je vais réussir à le conserver. Quelle erreur de la défense encore. Et boum. Ah oui, Michel. N'a pas la main ferme. Les gants, peau de pêche. Et ça repart. Oh là là, c'est un festival. Cette fois-ci, ça ne passe pas. C'est un petit festival. Là, on est en train d'enterrer Oxer au rang des relégables. Mendy qui est revenu pour défendre. Très, très beau. C'est très beau, ça. C'est ça que je veux voir. Apia. On récupère avec Mendy. Mendy, il faut... J'espère avoir vraiment de l'argent pour valider son option d'achat. Parce qu'il nous fait vraiment du bien. C'est lui notre meilleur élément au milieu de terrain. C'est dingue. C'est dingue. C'est reparti Pélissard qui est parti dans le dos de la défense. Pour un troisième but. Le triplet de Yessi Pélissard. À la Oxer, il n'y est absolument plus. Crucifié. Michel est crucifié. Oh là 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 là. Magnifique. Magnifique. Et Reims du coup qui tombe. Sous les coups de Lyon. Est-ce qu'on ne pourrait pas y croire face à Monaco ? Est-ce qu'on ne se dirait pas ? Alors peut-être. Eh oui, alors peut-être. Ah c'est une belle victoire Pélissard. Fabuleux. Pélissard fabuleux. Il répond à Mauro Icardi. Qui lui s'offre un doublé. Mais 18 ans. 18 ans. C'est monstrueux. Monstruux. Et troisième meilleur joueur de Ligue 1. C'est pour vous dire. Ça côtoie les Wissam, Ben Yedder, les Kylian Mbappé. Et Jelson Martins. Impressionnant. Impressionnant. Eh bien justement, Wissam, Ben Yedder, il va pouvoir l'affronter. Face à Monaco. Avant dernière journée de Ligue 1. Tout ce jour-là. On peut clôturer cette saison pour nous. On peut valider notre ticket européen en battant Monaco. Mais est-ce qu'on peut battre Monaco ? C'est une autre question. C'est une autre histoire. Problème potentiel pour Kabouni. Mais Kabouni, tu veux un nouveau contrat. Tu n'es pas titulaire, Bonhomme. Tu ne seras plus titulaire. Écoute, Bonhomme. Tu veux un nouveau contrat ? Tu ne l'auras pas. Tu vas déjà être mis sur le marché des transferts. En plus. Sache-le. Sache-le. Le Paris FC a fait une offre de 24k. Pardon. C'est une blague. Non mais lol quoi. Lol. Lol. C'est quoi ces offres ? Ouh là, allez, deux mois. Lui, qui était plutôt prometteur, qui se prend un petit deux à trois mois, ça calme. Décidément, mes jeunes, ils prennent tarot. C'est une blessure, c'est chez Roche chez eux. On a eu sept mois. Là, il y en a qui prend trois. Ce n'est vraiment pas simple. Surtout que je pense que je serais amené à vraiment me tourner vers cette formation, finalement, puisque je ne m'attends pas à avoir un budget monstrueux. Si déjà, j'arrive à... Les Pélissards appelent l'équipe U21. Équipe Espoir. C'est beau. C'est vraiment beau. Il fera l'euro U21, alors je ne sais pas qui. À mon avis, il y a de la concurrence. À mon avis, mon gamin, tu auras de la concurrence en pointe. Aubry. Jubbles. Rutter. Cherki. Mais Cherki, ce n'est pas dans l'axe. Cherki, oui. Qu'est-ce que je dis ? Tu vas avoir du beau monde. Mais elle est belle, cette équipe. Elle est vraiment belle, cette équipe. Après, Jubbles. Je pense que tu n'as rien à craindre de lui. Rutter. Mouais. Ce n'est pas dingue. Aubry. Ce n'est pas mal. Oh, putain, Aubry. C'est même plus que sympathique, Aubry. Vache. Maintenant, je pense que Pélissard peut partir titulaire. Très honnêtement, c'est lui le plus... Celui qui a fait vraiment sa saison en Ligue 1. Ah, je vais suivre ça avec attention. Les performances en équipe de France Espoir de Yesim. Et Kaboudi. Tac. Allez, le karma. Non, je ne te mets pas de cunet. Je n'ai pas envie. Moi, je suis un connard. Je suis un peu le mec sadique. Tiens, souffre. Icardi a le plus haut ratio de but par minute. C'est étonnant. C'est très étonnant. J'ai quand même hâte de faire ce petit mercato, là. Je ne sais pas trop ce qui nous attend. On va devoir un petit peu ruser, si je puis dire. Ruser, se fier à notre jeunesse. Et puis voir ce qu'il pourrait te faire. Après, on n'est pas à l'abri d'une grosse offre pour un joueur. De toute évidence, ça sera Yesim. Après, s'il y a une offre de plus de 20 millions, il va partir. C'est sûr. Après, bon. Est-ce qu'on aura quelque chose pour le remplacer ? Ça, c'est une autre paire de manches. Bien que, dans notre centre de formation, je pourrais compter sur un jeune. Mais je suis en train de le replacer mieux centre. Donc, ce ne serait quand même pas le bon move qu'il ait la génieuse idée d'attirer des clubs. Ou Kamel Glick, qui ne sera pas disponible. Nous, on a toute notre équipe. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. On va pouvoir compter sur toute notre équipe. Au pire, on perdra Jason, on perdra Dosich, on perdra Yesim. Alors, Yesim, normalement, il ne prend pas des cartons. C'est juste de ta deux cette saison. Voilà, deux jaunes. Donc, ce n'est pas très, très grave. Il ne devrait pas en reprendre un là. Allez, on est parti face à Monaco. Peut-être une victoire pour aller chercher l'Europe. Un nul, je ne suis pas sûr. Mais une victoire, ça nous permettrait vraiment d'aller chercher l'Europe. Avec Ben Yeder Bozenik. Alors, lui, je ne le connais pas. Mais il a l'air pas mal du tout. Le Slovène. Robert Bozenik. Je ne sais pas d'où il vient de base, lui. Du Dortmund. Ok. Je vais dire de Corée. Qu'est-ce qu'il faut en Corée ? Mais les joueurs ont l'air de beaucoup kiffé, là, en Corée. Almada. Tiago Almada, qui est un très, très gros wonderkid. Monstruux, lui. Lui, lui, monstrueux. Jenson Martin. Zobnin, Golovine. Jorge. Biancone, Rougani. Enrich et Lecomte. Bon, la défense, c'est moins rêvé. Même si Rougani, c'est pas mal. C'est vraiment le milieu de terrain à attaque. C'est costaud. C'est vraiment costaud. Allez, c'est parti. Au stade Louis II. Avec Mbakata. Mbakata pour Vidal. Vidal qui va centrer. Pour Mizian. L'ouverture du score. Cédier, Mizian, Maolida. Quatrième minute. Monaco. Mets un genou, t'atterres. Oh, ça part vraiment très, très bien. Ça part vraiment très, très bien. On va les féliciter. On va les féliciter. Parce que là, ils sont peut-être en train de le faire. Monaco, pour l'instant, a l'air d'être asphyxié. Mais bon, faut pas s'enflammer. Face au PSG, on avait fait 15 premières minutes. Fabuleuse. Et derrière, on s'est complètement écroulé. Ouh, la relance dans l'axe. Comme ça, c'était un peu osé. Enrich pour Boscenic. La frappe. Maxence Prévost. Qui va détourner ce ballon en corner. Oh, la frappe de Golovine. Ça fera trois points. Allez. Enim, qui est en train de battre Marseille. Rougani, qui va jouer ce ballon. C'est récupéré par la défense socialienne. C'est un peu battu, mais ça revient dans les pieds monégasques. Voilà, Jason, pendant la tête, il sera suspendu pour le dernier match, malheureusement. Donc, il faut tout donner dans ce match. Il faut tout donner avec Dosic. Ah, Dosic qui n'a pas voulu décaler sur Mizian. Dosic, le centre. Vers Yassim, qui remet à Mizian. Ça fait 2-0. Mizian Naolida, qui trompe. Benjamin Lecomte. Mais quelle remise de Yassim Pellissard. Et puis là, Dosic, hop, hop. Le centre. Hop. Pellissard qui a vu Mizian tout seul. La frappe derrière. Lecomte ne peut rien faire. Ça fait 2-0. On est en train d'aller la chercher, cette calife. Pellissard. Oh, Pellissard qui joue sur Mbakata. Mbakata qui remet pour Vidal. Vidal peut-être le centre. Assez contré. Oh, ça revient dans les pieds d'Mbakata. Vidal, Vidal, Vidal. Vidal qui se bat. Et la frappe de James Garber. 3-0. Que se passe-t-il au lui-deux ? Qui est beaucoup plus rempli que d'habitude. Oh, c'est un saut chaud de galin. Ah, Vidal, il s'est vraiment battu. Mbakata pour Garner. La frappe. Arater. Lecomte est battu pour la troisième fois de ce match. Voilà, mais là, c'est en train de tourner à l'humiliation. Oh, attention. Almada. Almada qui réduit le score. On va les encourager. Frustré. Super. De Sitch pour un corner. De Sitch, la tête de Garner. Ça passe au-dessus. Et même à côté. Bon, 3-1 à la mi-temps. Honnêtement, j'aurais signé dès le début. C'est ça qu'on veut, les mecs. C'est ça qu'on veut. On les asphyxie. Bon, on a pris une contre-attaque. Elle a fait mal. Et pour l'instant, on est en train de faire le pari. On est en train de le tenir, notre pari. Battre Monaco. Le pari est en train d'être tenu. Oui, j'ai signé Pellissard. Peut-être pour enfoncer le clou. Non. C'est bien boxé en corner par le compte. Avec Pellissard. Mendy. Pellissard. Pellissard qui remet sur Mizian. Pellissard. Dosic. Garner. Vidal. Mbaka attaque. Il remet sur Vidal. C'est un peu long. Dommage. Il y avait de l'idée. Allez, ballon pour Monaco. Touche. De Biancone. Enrich. Enrich. Oh, Enrich. La longue passe vers Almada. Il était battu. Maxence Prévost était battu. Il est vraiment très fort, ce Thiago Almada. Et Palacios qui remplace Zobdine. Et Orguez qui prend très cher. Ou Roré. J'aurais pu te dire Roré. Mais la tête de Bosnik qui passe à côté. Il a la note de 6. Il se fait bousculer sur son côté. Et le compte. Qui va dégager ce ballon ? Avec Rugani. Rugani qui a voulu trouver son attaquant. C'est bien joué en une touche de balle. Et c'est Diagne qui enlève. Lève ce ballon à Wissam. Allez, Vidal, on va le sortir. On va faire entrer Tuttino. Tuttino, il faut qu'il reprenne un petit peu. La tête de Rugani. Boxer. Qui n'est pas cadré. Quel match. Quel match du milieu de terrain. Avec Jason pendant. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Le centre vers Embakata. La frappe d'Embakata. Ça s'envole. Et c'est Jordi Mboula qui remplace Nelson Martins. On va faire sortir Dosic pour Nébodon. C'est ce qu'on peut faire comme dernier changement. Allez, on va faire entrer Samy. Pour la fin de match. Pour donner un petit peu d'énergie sur ses côtés. Mais ça devrait passer. On va aller battre Monaco chez eux. Et ainsi valider. Très certainement. Notre calife. C'est étendu. Et c'est fait. Nom de Dieu. Normalement c'est fait. On est en Europe. Quel match. Mais quel match. On est en Ligue Europa. Le retour de Sochaux en Ligue Europa. La dernière fois c'était avec les Marvin Martin. Riot Boutbouze. Alors je ne sais plus quelle année. Ça doit être 2015. Ouais 2015 je crois. Ça ce n'est pas compliqué. C'est la dernière année. Marvin Martin. Je ne vais pas le trouver. Il est au chômage. Super. Oui 2015. J'étais large en fait. 2012. Voilà. C'est ça. 2012. Ils sont en Ligue Europa. Donc 2011-2012. Donc ça fait presque 10 ans. Et on a 4 millions de budget. Vous savez où ils vont aller les 4 millions. Oh oui. Oh oui. Non Palace. Tu seras à nous. Ah c'est 5. Ah c'est 5. Merde. Ah ben on a. On n'a que 5 en fait. Ah ça va être dur ça. On peut monter à 6. C'est un petit peu compliqué. À voir. Franchement il faut qu'on. Il faudra voir. Il faudra vraiment voir. Mais si je pouvais conserver. Ça serait vraiment très très bien. En tout cas. Je n'ai jamais eu de vidéo. Où. On enchaînait les bons résultats. On a toujours eu des vidéos de merde. En termes de. Termes de match. Et là. Là ça se passe vraiment très très bien. Et le maintien assuré par le Sko d'Angers et Strasbourg. Oxair qui va tomber. Toulouse. Bon bah Toulouse c'est logique. C'est prévu. Dijon. Qui va tomber aussi. A moins qu'ils arrivent à arracher les barrages. Et derrière ça va se jouer. Bah Reims non Reims. Va aller en Ligue Europe. Pas aussi. Marseille Reims. Ça devrait le faire. Reste à savoir à quelle place. Est-ce qu'il me semble que la coupe de France. Ça leur offre. Ça doit leur offrir la place de sixième. Techniquement. Allez. Il ne reste plus que Rennes. Est-ce que Yessi peut conserver sa place de meilleur buteur. Ah il n'a qu'un but d'avance sur Icardi. Ça va être compliqué. Imaginez quand même. Début de saison. J'étais à mille lieux de pensée. Que Yessi Pellissard pouvait titiller Icardi pour le titre de meilleur buteur. C'est impensable. C'est juste impensable. Franchement je vais essayer de voir si je ne peux pas le prolonger tout de suite. Après ce match. Le prolonger. L'histoire de. Bah de le conserver quoi. Tout simplement. Si je peux le conserver pour la saison prochaine. Ça sera. Très très bonne chose de fait. On a quand même beaucoup de rapports. Les recruteurs font du très très bon taf. C'est appréciable. C'est vraiment appréciable. J'aurais vraiment de quoi pouvoir choisir pour ce mercato. Même si le budget n'est vraiment pas colossal. 4 millions. Soit je mets tout pour Napolis. Soit on envisage autre chose. Mais bon. J'aimerais quand même vraiment le conserver. C'est vrai qu'on n'a personne à gauche maintenant. Jason Pendron est suspendu théoriquement. Théoriquement. Andy Pellemar. Qui serait sur le marché des transferts. On me l'avait conseillé ce bonhomme. Après. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un défenseur ? Je ne pense pas. Donc. Ouais. Non. Je pense qu'on ne fera pas d'offre. Même si le prix est vraiment dérisoire. Mais. Je n'ai pas vraiment besoin de lui. Dans mon équipe. J'ai déjà deux bons jeunes. Et encore deux dans mon centre de formation. À venir. Donc. Aucun réel intérêt de le signer. Et non. Jason Pendron sera là. Mais. Il avait pris son carton. Je ne comprends pas tout. Ok. Why not. Pour moi. Il avait pris son carton. Mais. Why not. On va le garder. C'est tant mieux. Qu'on finisse par gagner. Parce qu'on peut finir. A bon hal. Sur une bonne note. Ce sera très très bien. On va conserver l'équipe telle quelle. De toute façon. Elle marche très bien. Je vais quand même mettre Tuttino. Pour la dernière. On fera rentrer Daniel. Si vraiment. Il est en. En délicatesse. Au final. Mizian. Il a 14 buts quand même. Je l'avais un petit peu critiqué. Mais. Bon. Il aura quand même su mettre des buts. Au moment où il fallait. Allez. C'est parti. Dernier match de cette saison. Sochaux face à Rennes. Notre place en Ligue Europa est acquise. Notre quatrième place aussi. Maintenant. C'est que du bonus. Et il faut finir sur une très bonne note. Avec Jason Pendant. Pour ce coup franc. Et ça va être pour Maxence Lacroix. Ça va taper le poteau. Dommage. Dommage. Et Maxence Prévost. Qui est le plus. Dominant dans les airs. On va jouer court avec Lacroix. Garner. Qui lance. Yassim Pellissard. La défense renaise est prise à dépourvue. Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire sur ce joueur. 27e but de cette saison. Bon. Long ballon. La défense renaise est battue. Moi, je n'ai plus les mots. Je n'ai plus les mots pour ce joueur. Il est monstrueux. Avec Mawassa. Est-ce que Rennes va pouvoir réagir ? Peut-être. Martin. On va s'y donner tout de suite à Maxence Prévost. Lacroix. Viz Repetita. Tuttino. 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 Qui balade les joueurs rennais. Dosic. Qui va jouer sur Mizian. Mizian peut-être pour une percée. Mizian qui perce la défense. La frappe est trop croisée. Ou même plutôt dévissée. Ça n'inquiètera pas Mendy. Dosic. Dans la boîte. Dosic dans la boîte. C'est repoussé. La Croix qui récupère. Ça joue en retrait. Sur Garner. Garner qui a vu Tuttino sur ce côté droit. Et la contre-attaque proposée par Nyang. Mais il est tout seul en pointe Mba Nyang. Mba Nyang d'ailleurs qui était notre star. Dans notre carrière en 2015. Avec les Dionseaux. C'était notre star. Qu'on avait vendu très cher au Real de Madrid. Qu'on a récupéré pour une bouchée de pain. Derrière. Oh Mizian qui se balade dans la défense rennaise. Et qui a tenté sa chance. Ça fait but. Mendy c'est une passoire. Le gardien rennais est une passoire. Marqué comme toute la défense. Regardez. Il est parti sur ce côté gauche. Hop. Et de 1. Il se centre. C'est Carlos qui repousse. Il récupère. La frappe. Superbe. Mendy. Qui n'est pas capable de sortir cette frappe. Alors qu'il la touche. C'est en train de dérouler. On est en train vraiment de dérouler. Dans ce match. A moins que. A moins que peut-être que. Ouais non. Dosich. Ah c'est dommage. Il n'a pas réussi à la récupérer. Mbanyang. Qui va glisser à Poa. Le tacle. Magnifique. C'est Mendy. C'est Mendy qui a mis ce tacle. Magnifique. Pour empêcher Poa de frapper. Que voulez-vous dire ? Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça ? On est monstrueux sur cette fin de saison. J'aurais aimé qu'on joue comme ça. Face à Reims. Face à Bordeaux. Au pendant. Qui s'est fait contrer. Ça donne une contre-attaque. Pour Jonas Martin. Non. Dosich. Donc il. Et pendant. Qui lance Mizian. Mizian la vitesse. L'express. Mizian. Pour un but. Non. Cette fois-ci. Mendy arrive à détourner ce ballon en corner. Dosich. Le corner. Qui ne trouvera personne. Pellissar fait l'effort. Pour s'entrer dans ces Bourrigo qui récupère. Et on dégage en catastrophe. Tuttino ne fait pas un bon match. Non. Tuttino c'est pas ça du tout. Donc ça risque très fortement de sortir en seconde période. Ou pendant qu'a pris un petit coup. Rien de grave. Et Marseille qui est en train de mettre Strasbourg. 1-2-0. Avec Niang. Niang il joue vachement bas. Avec Kamavinga. Ouh. Récupération Mendy pour Pellissar. Du coup Pellissar qui va se présenter tout seul en face à face. La frappe. C'est claqué en corner par Mendy. Dommage. Dommage pour Yessim. On va surveiller d'ailleurs le duel face Icardi. Parce que pour l'instant il aurait 2 buts d'avance. La condition qu'Icardi n'est pas marquée. Wopopopopopopop. Ça se cafouille beaucoup. On n'a pas l'air d'avoir 2 buts du PSG. Pour l'instant pas de buts du PSG. Donc 2 buts d'avance. Ça se maintient. Allez Vidal qui va remplacer Tuttino. Tuttino peut-être un peu juste physiquement. On va faire entrer Nolan Galvez. Allez. Les mecs on rentre. Galvez justement avec Vidal. Pellissard le centre. Vers Jason Pendant. Qu'attentez sa chance. Sans deux temps. Oh Jason Pendant. Deuxième but en 3 matchs. Sur ces 3 derniers matchs. Il se claque. C'est 2 seuls buts de la saison. Un très beau centre de Yessim Pellissard. Reprise instantanée. C'est contré. Il remet la même derrière. Cette fois-ci ça fait mouche. Lui aussi Jason Pendant. Qu'est-ce qu'il aura été bon cette saison. Jill Diaz. Dumbia. Pour la fin de match. Le sitch dans la boîte. Oupopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Il reste 3 minutes de temps additionnel. Rennes est complètement battue sur ce match. Pellissar qui a tenté sur Sylvestre. La passe n'était pas terrible. Vidal va récupérer quand même. Allez, Vidal, qu'est-ce qu'il va nous proposer ? Ah, il a voulu jouer sur Garner. Dommage. C'est un peu juste que j'ai un Kamavinga. Que fait-il encore à Rennes ? Il peut venir chez nous si ça l'intéresse. Sylvestre, le pressing socialien qui fait mal. Heureusement, ils vont pouvoir se donner de l'air avec Dumbia. Quel tacle de Galvez ! Et ça contre-attaque instantanément avec Yassim Pellissar ! La frappe, ça cafouille pas mal du côté Rennais. Et ça explose ce ballon en touche. Galvez qui va s'encharger avec Pellissar. Galvez, Mendy, Garner. Galvez qui va rejouer peut-être dans ses contrées. Oh, faute ! Diaz, Diaz, qui a mis une patate. Seulement averti. Vous êtes gentil, monsieur l'arbitre. Vous êtes gentil. Dernier coup franc du match. Vidal dans la boîte. Carlos qui fait l'effort de repousser ce ballon. Lacroix. Voilà, là, ça fait mumuse. Là, ça fait mumuse. Du côté socialien, on joue. On attend que l'arbitre siffle. Et voilà, c'est fini ! Victoire 3-0. On termine cette saison de la plus belle des manières. Victoire 3-0. Jessim Pellissar valide. Quant à lui, son ticket de meilleur buteur de la Ligue 1. Monaco qui saute face à Oxer à la 90 plus 2. Alors, Oxer doit se maintenir ? Ou pas ? Je ne sais plus qui était devant eux. Mais je crois que ça passe. Oxer se sauve peut-être là-dessus. Ou du moins, ils vont aller en barrage. Attendez, on va vérifier. Quant à nous, on valide notre bonne forme du moment. On s'est peut-être réveillé un peu tard. On aurait peut-être moyen d'aller chercher Monaco. On finit qu'à 4 points. C'est vraiment dommage. On se réveille peut-être vraiment un peu trop tard. Et Oxer qui échoue à 1 point de Montpellier. Montpellier qui aura été chercher le match nul face à Amiens. Donc Oxer va devoir se sauver au barrage. Et Dijon, eux, vont vraiment descendre. Et ça, c'est vraiment joué à pas grand-chose, cette descente. Entre le 13ème et le 18ème, il n'y avait que 4 points. Donc voilà, classement final. Et Jason pendant... Ouais bon, c'est pas grave. Et on prend 12 millions. Ça fait du bien au budget. Classement final. Paris champion. Une surprise pour personne, je pense. Lyon va aller chercher la deuxième place. Monaco s'est vraiment un peu beaucoup écroulé en fin de match. Je ne sais pas si on peut voir. Est-ce qu'on peut voir les points de Monaco ? Monaco... Hop ! Vous voyez, Monaco, fin de saison, ça s'est un peu écroulé. Cinq matchs, trois défaites, un nul, une victoire. C'est un peu dans le dur. Ils ont eu aussi un petit temps d'arrêt également là. Ils ont un peu fait de Monaco une Marseille en moins violent. Là où Lyon a très très bien fini. Lyon a très très bien fini. Après sa victoire en Coupe de France, ils ont vraiment fini très fort. Du coup, nous, on va aller chercher la quatrième place avec 70 points pour une première saison. C'est vraiment très 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 bon. Marseille sera cinquième. Et Reims va aller à... Ah non ! Reims, ils vont aller dans la nouvelle Coupe, l'Euro Cup 2. Donc, je ne sais plus c'est quoi le nom, précisément. Mais eux, ils seront du coup en troisième. Troisième Coupe en Europe. Nice finira septième devant le LOSC. Rennes finira neuvième. Amiens sera dixième. Saint-Etienne que onzième. Bordeaux, douze. Angers, treize. Nantes, quatorze. Nîmes et Strasbourg ainsi que Montpellier. Eux seront quinze, seize et dix-septièmes. On attend Auxerre pour les barrages. Dijon et Toulouse qui vont descendre. Toulouse a fait une saison dégueulasse. Après, je n'ai pas l'impression que leur équipe était monstrueuse non plus. Ouais, ce n'est pas dingue, dingue. Il n'y a peut-être que l'attaquant qui est intéressant et encore. Après, il y a lui. Il est sans carré qui est pas mal. A voir si on ne pourrait pas en tirer quelque chose. Ils ont quand même des joueurs intéressants. Ça n'a peut-être pas match comme ça. Mais Brian Mancia, par exemple. Ça peut être intéressant. Ah, d'accord. Il a été acheté par Orlando. Je n'ai pas fait gaffe. Non, non. Mais il y a peut-être matière à trouver des recrues intéressantes. Vous en voyez, lui ? Lui, on pourrait peut-être le shipper. Sur un malentendu, on pourrait peut-être le shipper. Oh, je sens qu'il va y avoir des petites affaires à faire côté... Il y a vraiment des affaires à faire, en fait. Il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés par beaucoup de Toulousains. Oh, je sens qu'on va peut-être pouvoir faire notre mercato du côté de Toulouse. Du moins, côté jeune. Ah oui, mais lui, il part à City. Ah oui, d'accord. Bon. Je sens qu'on va peut-être... On a peut-être trouvé un business. Je ne garantis pas, mais il y a peut-être matière qu'on trouve un business ici. Voilà, voilà. C'était notre saison, donc, avec Soucho. Pellissard valide sa première place débuteur. Fabuleux. Tout simplement fabuleux. Troisième meilleur joueur de la Ligue 1. On va avancer un petit peu, histoire qu'il y ait peut-être les récompenses. Ça pourrait être une bonne chose à savoir. Savoir qui est dans l'équipe type, ça serait intéressant. J'espère que Yesim est dans l'équipe type, ça serait amplement mérité. J'attends aussi Maxence. Maxence Lacroix. Ouais, on le suce un peu, histoire de dire, quoi. Mais, histoire de ne pas trop se faire d'ennemis. Mais bon. Voilà, quoi. Allez, on va juste attendre les récompenses. Et puis, on terminera cette vidéo là-dessus. Cette saison là-dessus. Oula. Alors, leur meilleur 11. Bon, bah, Pellissard qui rentre dedans. Tutinho. Alors, Livolan, il est où ? Au yellow. Ah oui, d'accord. À Mechelen. Il est donc parti, lui, en Belgique. Pourquoi pas ? Avec Jabstam. Pourquoi pas ? Kabouni, Dosich, Mendy. Mendy qui rentre déjà dans l'équipe type, dans le meilleur 11 de tous les temps. Mbacata, Teke, Lacroix, Pendant et Prévost. Bon, il y a toujours cette petite colonne vertébrale qui est présente. Joueur des supporters, Gécime Pellissard, évidemment. But de l'année, c'est pour Marco Dosich. La recrue de l'année, c'est Guénaro Tutinho, je suis d'accord. Et le jeune joueur, c'est Pellissard. Assurément. Notre bilan, on peut être fier, ça c'est sûr. On peut être fier de notre saison. Match de la saison, c'est la victoire 4-0 face à Nîmes. Ok, pourquoi pas. Moment bouillé, bon, 3-0 contre le PSG, c'est pas surprenant plus. On a rempli Bonal à 100%. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on fait comble. Notre stade est rentable à ce niveau-là. Vision des dirigeants. Alors, c'est toujours lutter courageusement pour ne pas descendre. Ça, ça ne change pas. C'est surprenant. Et atteindre le 4e tour qualificatif de Ligue Europa. Bon, écoutez, on va accepter. C'est ouf de... Ils sont pas très frileux. Enfin, ils sont pas très... Ils sont un peu frileux, les dirigeants. Pour eux, c'est envie de le maintien. Ok, pourquoi pas. Moi, ça ne met pas de pression. C'est plutôt cool. Mais je pensais qu'ils auraient été un peu plus... Un peu plus ambitieux. Ok. Un peu plus ambitieux. Mais Ça n'a aucun sens Au final 4ème Ils pensent qu'on peut pas se maintenir Ça n'a aucun sens C'est débile Écoutez ma foi Notre stage Wop On va rester dans le Grand Est On va rester chez nous Je comprends pas qu'on soit frilé Au point de se dire qu'on joue le maintien Il n'y a aucun intérêt Je le maintiens Qu'est-ce que tu veux ? Un nouveau contrat J'ai envie de te dire oui Demandez à Kabouni Super Attendez On n'a pas réussi Voilà On n'a pas les finances C'est faux Mais j'ai pas envie de le prolonger Pour le prolonger Il mériterait Mais C'est un problème 28 ans Enfin C'est pas un problème 28 ans Mais Il n'a plus de marge de progression C'est peut-être un coup à le prolonger Pour ne pas forcément avoir une rentabilité derrière Ça ne me donne pas envie forcément de le prolonger On va dire Donc quitte à choisir Je préférerais qu'il reste comme ça S'il redonne une bonne saison On envisagera la chose Mais là L'équipe type de la semaine Ça je m'en fous Je pense que je n'aurai pas l'équipe Type de la saison Ça me paraît compliqué Ah bah attendez Oui Mais Il faut attendre que les barrages se terminent Évidemment Il va vouloir aller trop vite Ouh là Il y a beaucoup de restants On va attendre Est-ce que Auxerre du coup Va se maintenir en Ligue 1 Face à quand ? Eh bien Pour le match aller C'est mort pour l'instant Défaite 1-0 On va attendre le match retour Très grosse performance de Caen Caen qui Qui veut retourner en Ligue 1 Est-ce que Auxerre va faire un passage Et puis s'en va ? Peut-être Mais Pellissard On va lui proposer un nouveau contrat Ça c'est C'est sûr Je vais même d'ailleurs Je pense le faire maintenant Ça serait logique Alors bon Quand on s'appelle Marco Dosic Qu'on voit que Pellissard Se fait prolonger Bien évidemment Ça devrait tilter dans la tête Pourquoi lui et pas moi ? Je pense que La raison est toute simple quand même Il y en a un Qui est meilleur buteur de la Ligue 1 Qui a Un avenir tout tracé devant lui Et puis Il y en a un autre Qui est peut-être Qui est pas mauvais Je dis pas qu'il est mauvais Mais bon C'est un peu plus compliqué je pense Les supporters ont une grande affection Pour ce joueur Tu m'étonnes Tu m'étonnes Mais regardez tout ce qu'il a Bon après il ne joue que d'un pied Mais ça peut Ça peut se corriger C'est des détails ça Bien sûr qu'on le prolonge Mais évidemment qu'on le prolonge Je sais quand même De gratter un peu Sur le salaire Voilà On le prolonge On le prolonge le gamin C'est obligatoire Bon je pense qu'on aura En tout cas pas Les stats L'équipe de la semaine Tout ça A moins que Ça se dépêche vite Pour le retour Mais J'ai plus C'est 69 rapports À l'attente C'est oufissime On va aller jusqu'au 1er juin Si on a Ah Bah voilà Un match retour là C'est parfait Bon lui il reste avec nous Il prolonge C'est cool Est-ce que Oxer Va se maintenir En Ligue 1 ? Ça c'est la vraie question Est-ce qu'ils en sont capables ? Un 0 Ça se rattrape Surtout que c'est à l'extérieur Après le but à l'extérieur Aurait été bon Et 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 Non C'est quand C'est quand Qu'il va gagner Au penalty Aïe 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 Oxer retombe En Ligue 2 Dommage C'est dommage D'avoir D'avoir tenu Aussi long D'avoir fait Match nul Pour se faire sortir Au péno C'est un peu dommage Du coup Quand Revient En Ligue 1 C'est dommage Pour Oxer Qui est quand même Un club Un très bon club De Ligue 1 Habituellement Alors Gécile Pellissard Élu Meilleur débutant De Ligue 1 Ça paraît logique On va le féliciter Bien évidemment Meilleur buteur Ça c'était sûr Navas Gardien De la saison Bon voilà Il n'y a pas De contestation Alors Je suis mis Dedans Soyons Pour moi Ça va être Tourelle Je suis Surpris Des deux autres Choix Avec nous J'aurais mis Le mec De Reims Mais Le 11 De l'année C'est une blague Alors Mbakata Ouais Je ne suis pas sûr Mais alors Ne pas mettre Yessim C'est une honte C'est une honte Vous mettez Rougani Mais Enfin Voilà quoi Maxence Lacroix Fait quand même Une meilleure saison Que Rougani Vous m'excusez Mais Ok Bah ouais C'est toujours Autant une blague Ces trucs Ouais Ok Pourquoi pas Meilleur passeur C'est Flaviente Ok Pourquoi pas Ok Bah voilà J'ai l'impression Qu'on s'est pris Une grosse douille Mais Mais Tant pis Tant pis Moi j'ai eu la satisfaction De voir Yessim Meilleur jeune Et Meilleur buteur C'est tout C'est tout ce qui C'est tout ce qui Importe Le reste On s'en fout C'est que du Que du blabla C'est comme Mettre Neymar Meilleur joueur de Ligue 1 Quand il est blessé Toute une demi saison Mais bon Y'a pas de soucis Voilà Notre saison se termine Donc là Tout comme La vidéo J'espère que ça vous aura plu On se retrouvera Bien évidemment Pour Très certainement Les débuts En Ligue Europa De Sochaux On fera un petit point Sur le Mercato Et tout et tout Et puis on espère Que la saison prochaine Se passera aussi bien Que cette saison Voilà Bonne fin de journée A tous Et à la prochaine Bye bye Sous-titrage ST' 501